Musique Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel infiltré. Alors quoi de beau aujourd'hui ? Vous aimez chiner ? Eh bien ça tombe très bien puisque l'amicale des pompiers et le comité des fêtes d'Ivray-le-Pollin vous offre l'opportunité de dénicher des trésors cachés et de profiter d'une ambiance conviviale avec leurs briques à brac. Ensuite 159 photos et objets retracent l'histoire, la vie de l'école de 1900 à 2004 à Sainte-Jam. Ensuite je vous propose d'aller à la rencontre d'une artiste plurielle qui vous offre un feu d'artifice de couleurs et de matières à la cathédrale Saint-Julien-Aumant. Et on termine avec une course que vous connaissez tous, consommez le moins possible en allant le plus loin possible. Bref la sortie dominicale de magnifiques bolides qui pour certains pétaraderont des quinconces des jacobins jusqu'à l'avenue Rostov-le-Don. Mais pour l'heure on est parti pour Ivray-le-Pollin. Allez ! Le temps est capricieux mais nous sommes bien au printemps, l'époque des brocantes. Sol de jolis mugs, des vinyles, des vêtements vintage, toutes sortes de bibelots. On repart rarement les mains vides en vide-grenier, enfin quand on sait ouvrir l'œil. Mais d'ailleurs on chie nous ce week-end, et bien à Ivray-le-Pollin. Allez c'est parti ! Et bien nous venons d'arriver à Ivray-le-Pollin, je suis avec Patrick Radé et Nicolas Éveillard. Bonjour messieurs, ça va ? Bonjour ! Bonjour, ça va ? Alors expliquez-nous pourquoi vous avez tenu l'Amicale des Pompiers que représente Nicolas et donc le Comité des Fêtes que représente Patrick à joindre les forces pour organiser cet événement ? Alors pourquoi ? Parce que moi ça fait 26 ans que je suis dans le Comité des Fêtes et je trouve que maintenant dans les associations il y a moins de bénévoles, moins de trucs et moins de bénévoles. Alors j'ai essayé de regrouper certaines associations, il y en a qui ont voulu, d'autres qui n'ont pas voulu. Et comme les pompiers c'était leur première manifestation, je leur ai dit si je voulais on peut préparer un bric-à-brac qu'on somme. Et puis après on fera d'autres manifestations s'ils veulent dans l'année ou l'année prochaine. Voilà. Comment ça se passe ce baptême Nicolas ? Bon ça se passe plutôt très bien, on est soutenus un peu partout donc voilà. Après on est tous une équipe, on travaille toujours ensemble donc là-dessus il n'y a pas de problème. Alors justement, et combien y a-t-il de bénévoles au global puisque vous avez joint donc les deux associations ? 25. Voilà 25 et puis sauf chez les pompiers il y en a qui sont intervenants, ils peuvent partir tout de suite. Alors voilà. Mais au niveau des bénévoles ça va. Ça se passe plutôt bien. On remercie d'ailleurs les pompiers, on fait un clin d'œil aux pompiers parce que sans les pompiers on ne se sentirait pas tellement en sécurité. Alors combien y a-t-il d'exposants ? Comment vous les avez sélectionnés ces exposants ? Alors je ne les ai pas sélectionnés parce qu'il y en a qu'il faut réserver à l'avance tandis que moi c'est sans réservation. Je ne sais pas combien je vais avoir ce matin. Voilà. Ce n'est pas très pratique pour s'installer cette affaire ? On les bloque directement au fur et à mesure. Dès qu'ils arrivent, on les place. Et je m'étais basé à 72 exposants et on est rendu à 52. C'est bien par rapport au temps. C'est formidable. Et donc pour un premier événement, Nicolas, on est satisfait ? Oui, totalement. Oui, parce que du coup, en fait, on a le beau temps qui est arrivé quand même. On a eu pas mal d'exposants qui sont arrivés. Donc oui, si, non, franchement, on est bien. Oui, c'est vrai que le temps est quand même super capricieux. On est au printemps, mais on ne dirait pas. Il y a des gens qui nous ont appelés encore ce matin si vraiment ça avait lieu. Déjà sur Internet, je l'avais publié que ça avait lieu par rapport au temps. C'est vrai que ce matin à 5 heures, c'était juste. Il flottait un petit peu. Puis après, ben voilà. Le soleil est avec nous. Croisons les doigts pour que ça dure toute la journée et que ça se passe très, très bien pour vous. En tout cas, il y a déjà de l'affluence puisqu'il y a quand même pas mal de monde. Alors qu'est-ce qu'on va trouver du coup dans ce bric à drac ? On peut trouver tout type. Il y a des vêtements, du bricolage, des jouets pour enfants. Enfin, il y a vraiment de tout. On a quelques artisans. Donc on a un apiculteur, c'est ça, qui fait du miel. Oui, on a décidé que tous ceux qui font partie de la restauration, des brocanteurs ou quoi que ce soit, c'est interdit. À part notre artisan qui fait du miel, c'est sa première année. Il vient de créer son entreprise ou quoi que ce soit. J'estimais que lui, c'était le valoir de venir ici. C'est super. On va aller lui faire un petit coucou. Mais avant ça, je crois qu'ici quand même, on fait les choses en famille. N'est-ce pas, Nicolas ? Tout à fait. Tout à fait, puisque j'ai ma maman qui est juste là en train d'exposer avec ma tante et puis ma cousine. Eh bien, c'est très bien. On va aller voir la famille. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour la famille. Comment ça va ? Bonjour. Alors, on s'appelle comment la cousine ? Julie. Enchantée, Julie. T'as quel âge ? J'ai 13 ans. 13 ans. T'es grande, dis donc. Et vous, alors ça, c'est la tata ? C'est la tata du président de Sévère Pompier. Alors, la tata, je tiens à préciser qu'elle se cachait tout à l'heure. Et donc, on a la maman qui est là. La pauvre, elle a une béquille. C'est Isabelle, c'est ça ? Isabelle, oui, c'est ça. Alors, on fait de la brocante en famille. Ça, c'est formidable. Oui, suite à la vie de maison, suite au décès de nos parents. Alors, ça, c'est moins joyeux en l'occurrence. Mais du coup, c'est une manière de la rendre hommage. Voilà. Ça nous permet de ne pas jeter, quoi. Parce qu'on n'aime pas jeter, donc... Vous avez bien raison. Puis c'est bien de donner une seconde vie aux... Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, du coup, là, on trouve effectivement de la très jolie vaisselle qui a une histoire, j'imagine ? Oui, parce qu'il y a des vaisselles de mes grands-parents. Donc, ça date, quoi. Ah ben oui, effectivement. Mais c'est fantastique. Et puis donc, la soupière. Alors, moi, c'est la soupière. La soupière m'a interpellée. Ah bon ? Je suis fan de soupière. Vous allez dire, elle est bizarre, mais elle est très belle, cette soupière. Ben, il faut la prendre. Alors, elle était à qui, cette soupière ? Euh, ça, c'était à nos parents, oui. Alors, elle a quel âge, à peu près ? Oh, elle a peut-être... une bonne trentaine d'années, oui, je pense, oui. Oui, oui. Et vous arrivez à vous en séparer ? Moi, je n'arriverais pas à m'en séparer. Parce que, franchement, le petit... Le petit service à Théo est mignon comme tout, aussi, là. Oui, oui. Il y avait beaucoup de choses pour garder, malheureusement. On a gardé quand même pas mal de choses, tout ce qu'on a pu. Mais on ne peut pas, malheureusement, tout garder. Oui, c'est ça qu'après, il faut la place. On ne peut pas pousser les murs, c'est ça l'idée ? Et non, on n'a pas des murs extensibles. Parce que, par rapport à ce qu'il y avait au début, on en a quand même beaucoup gardé. On a fait un vide maison il y a 15 jours aussi. Mais malgré tout, il y en a encore avant, mais voilà. Sinon, on pousse les murs. Et puis, on demande à la jeune génération de prendre le relais, c'est ça l'idée ? Voilà, c'est ça. Comme je disais ce matin, on appelle notre stagiaire brocante pour nous accompagner. Je ne vous félicite pas, on fait travailler les enfants de 13 ans. Attention, moi, je vais vous dénoncer, la tati, dis donc, Sylvie. Je suis ma fille, je fais un esclavage. Bon, super. Je vous laisse continuer. Bravo, c'est très sympa. En tout cas, le centre est très joli. Bravo. Alors, on continue, on va aller voir notre producteur de miel. Il est où, il se cache où ? J'ai l'impression qu'il n'y a personne sur le centre du miel. Il s'appelle comment ? Ludo. Voilà, Ludo. Ludo, c'est le gars à la casquette, là ? Bonjour, Ludo. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Bon, alors, Ludo, il va falloir nous expliquer un petit peu. Alors, qui êtes-vous ? Où se trouve votre rucher ? Eh bien, mes ruchers, parce qu'en fait, on n'a pas un seul rucher. Donc, je suis installé à Ivray-le-Pollin. Mais excusez-moi, on ne se connaît pas non plus, dis donc, Ludo. C'est vrai ? Non, non, mais je suis installé à Ivray-le-Pollin et j'ai des ruchers, donc, sur tout le sud de Sarthe. Donc, on va dire, par Rigny-les-Vecques jusqu'à Monsigny, à peu près, où je vais chercher des mielées différentes de saison et locales. Alors, comme quoi, par exemple ? Donnez-nous des exemples concrets qu'on puisse... Par exemple, un miel de châtaignier, où là, on va venir chercher la floraison du châtaignier, pour faire un miel qui a un petit peu d'amertume et qui est vraiment local, qui est vraiment sympa. On va faire du tout-de-fleur, on va faire du printemps, on va faire du tournesol. Et puis, je fais des petites préparations à côté. Je fais des petites moutardes au miel, je retravaille le miel... Ah, fantastique ! ...pour faire quelque chose de sympa. Vous prenez une mayonnaise, par exemple, au miel, ça se présente comment ? On met quelle quantité ? Ben, ne regardez pas avec cette terre, dis donc ! Vous prenez juste, comme une moutarde classique, vous prenez une cuillère, par exemple, de moutarde de miel d'estragon, de moutarde de miel d'estragon, vous mettez votre jeûne d'œuf, vous montez ça avec une huile de tournesol, et vous faites une belle mayonnaise avec ça, pour manger avec des œufs durs, avec les asperges cette saison. Voilà, tout simplement. Ça donne très envie, en tous les cas. Et une vinaigrette, on est dans la même chose, à peu près, en termes de quantité ? Exactement pareil. Vous faites votre vinaigrette avec une moutarde au miel, et ça donne un petit côté sucré qui est vraiment agréable. Vous en parlez très bien. Donc, est-ce que vous avez un site ? Bien sûr. C'est marqué sur le petit panneau là-bas, lesruchersdeludo.fr. Oui, mais alors, pour les gens qui ont des problèmes de vue, Ludo, il faut le dire... Il faut zoomer, regardez ! Nos téléspectateurs et téléspectatrices ne voient peut-être pas, et donc, de fait, c'est bien de le redire ! Voilà, et sur mon Facebook aussi, suivez mon Facebook. Je vais demain, par exemple, faire une petite intervention avec des enfants, là, pour présenter les abeilles dans une ruche de présentation transparente. Et du coup, je vais mettre des actualités tous les jours dessus, en disant, en expliquant qu'est-ce que font les abeilles, etc., sur toute la saison. Mais en revanche, vous ne vous déplacez pas, on ne vous trouve pas sur les marchés, etc. Il faut venir à vous. Je vais sur les marchés. Hier, j'étais à Recueil, avec la pluie. Là, aujourd'hui, je suis ici. Donc, je vais faire beaucoup d'interventions sur Ivry, parce que c'est ma commune. Et puis, je commence à me faire connaître avec les gens ici et les associations. Donc, voilà. Bon, écoutez, formidable. Merci beaucoup, Ludo. On va aller voir, parce qu'il y a d'autres petites choses sympathiques dans cette brocante. Donc, on va aller faire un petit tour plus loin. Merci. A bientôt. Eh bien, là, on est devant un stand tout à fait étonnant, parce qu'il y a pléthore de choses, en l'occurrence, enfin, plein d'univers différents. Bonjour, comment vous vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Isabelle. Ça va bien, Isabelle ? Très, très bien. On a le soleil, c'est parfait. Vous êtes venu en famille ce matin ? Tout à fait. Mon époux, ma fille et notre jambre. Alors, comment il s'appelle, votre époux ? Emmanuel. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée ? 34 ans. C'est beau, ça laisse rêveur. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce que votre stand est quand même assez diversifié, hétéroclite. Donc, en fait, il y a une partie jeux pour les enfants, une partie Pokémon aussi, avec nos enfants qui gèrent. Et puis, ici, un peu de vaisselle, un peu de vêtements. Voilà. Vous avez un petit client qui a l'air très intéressé, mais ses parents ne sont pas là. Comment tu t'appelles ? Hugo. À quel âge ? 9 ans. Et donc, c'est les cartes Pokémon, ça te parle ? Oui. Et tu as perdu tes parents, évidemment. Non, ils sont là-bas. Ah bon ? Il va falloir les chercher, si tu veux qu'ils t'achètent des cartes Pokémon ? Ah ben, il est parti. OK. Merci, Hugo. Alors, Isabelle, est-ce qu'il y a un objet en particulier qui vous tient à cœur ? Parce que là, on a la partie des enfants, on a bien compris avec les jeux, mais vous ? Alors, là, pardon, ceci, c'était au grand-père de mon mari, qui nous les a offerts à notre mariage. Donc, là, on les revend. Mais c'est très cher. Enfin, c'était cher à notre cœur. Mais c'est surtout que là, on n'en a plus l'utilité. On a eu d'autres achats entre-temps et d'autres cadeaux. Vous mangez des escargots ou quoi ? Oui, tout à fait. Vous en voulez ? Un euro ! Dites donc, pour quelque chose qui vous tient à cœur, vous ne le vendez pas très cher ? Non, mais bon, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, à priori, voilà. Quelqu'un qui a mangé des escargots, de fait. Moi, je n'aime pas les escargots. Moi non plus, figurez-vous. Donc, c'est pour ça. Donc, on va les vendre. Voilà. Un euro, ça va. Et vous, ça ne vous fait pas trop de peine de vous séparer de cette jolie pièce ? Non, non, pas du tout. C'est d'un commun accord. Oui, c'est un accord de famille. Voilà. C'est tout. On est mariés, donc voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Tout à fait. C'est pour ça. En tout cas, c'est vrai que c'est très, très joli ce service à escargots. Voilà. Il y a plein d'autres petites pièces très jolies. Voilà. Ça, c'était à ma maman aussi. C'est pareil, qui est décédée. Donc, oui, on se sépare des objets. On en a tellement. Donc, on est obligé un petit peu d'évacuer. Puis, si ça peut servir à d'autres familles, eh bien voilà. Il y a des bijoux aussi ? Oui, oui. Donc, ça, c'est à moi aussi. Donc, voilà. Il y a un petit peu de tout. On essaye de se débarrasser, entre guillemets, pour se racheter après des petits bijoux pour nous actuelles. Alors, Isabelle, il ne faut pas dire débarrasser. C'est négatif comme mot. Voilà. On essaye de faire vivre une seconde fois nos objets et donc de faire plaisir à d'autres personnes. Voilà, tout à fait. C'est ça. Oui, c'est mieux. Mais venons de votre bouche, ça passe mieux. Je crois que je vais me mettre à la brocante, moi. Bon, j'ai été embauchée par Isabelle. Salut. Merci. En tout cas, bravo. Et puis, bonne continuation. Merci. Vous de même. Bonne continuation. Puis, laissez-nous le soleil, s'il vous plaît. Merci. Alors, Nicolas, on a parlé de la famille tout à l'heure avec tata, maman. Mais là, on a la famille de cœur aussi. C'est ça, tout à fait. Les collègues pompiers qui sont aussi présents, du coup, avec nous. Donc, on félicite pompier volontaire. C'est Manu, c'est ça ? Pompier volontaire, oui. Adjoint au chef de centre à Ivray. Bravo. Et puis bénévole au comité des fêtes. Et alors, non seulement vous êtes quelqu'un d'investi, mais en plus, vous êtes très doué de vos petites mains, vous ? Il paraît, oui. Parce que là, je vois de très, très jolis fauteuils, de jolis, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, mais un objet de déco, plutôt, une sculpture. Oui, oui, tout à fait. Donc, vous avez fait ça comment ? C'est que de la récup, c'est du bois de palette. Voilà, c'est que de la récup. Et donc, vous faites ça à vos heures perdues ? C'est ça. C'est ça. C'est ma passion, du bricolage, tout ça. Mais c'est incroyable. Écoutez, parce que moi, je peux être passionnée de quelque chose et sans pour autant arriver à faire de jolies choses comme ça. C'est pas donné à tout le monde, sûrement. Ça prend du temps pour faire, par exemple, un fauteuil comme celui-ci ? La tête de mort ? Oui, la tête de mort, un peu plus, il y a plus de découpe. Je n'ai aucune idée du temps, mais j'ai passé quelques heures quand même. Et alors, un petit bijou comme ça, ça se vend combien ? Parce qu'on est en brocante, alors j'imagine que vous ne vendez pas ça trop, trop cher. Eh bien, celle avec le Punisher, là, je le vends dans 40 euros. L'autre, je l'ai vendu 30. D'accord. Et puis, vous avez fait un, c'est un luminaire, une suspension, c'est ça ? Vous êtes pompier, vous ne picolez pas quand même, rassurez-moi, parce que c'est des bouteilles. Oui, non, 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 tout à fait, on est sérieux, nous, chez les pompiers. Non, non, c'est pareil, c'est de la récup. Et voilà, après, c'est tout simplement des luminaires, et puis avec d'autres luminaires, avec des souches, du bois flotté, des tabourets avec des vinyles. Puis voilà. En tout cas, bravo pour votre engagement et puis bravo pour votre créativité, parce que c'est super joli. Franchement, bravo. Est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer avec l'amicale des pompiers ou le comité des fêtes ? Le comité des fêtes. Le bureau de tabac, le 21, et le 6 juillet, le repas Champette, qui est normalement le 14 juillet, mais nous, on le fait une semaine avant, parce que c'est pris au niveau des artificiers. Voilà. D'accord, formidable. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous aussi. On va déjà vous quitter. Je suis désolée, on part à Saint-Djamme maintenant, nous. À Saint-Djamme, d'accord. Ok, nous, je vais retourner à la restauration maintenant. Écoutez, bravo à tous les bénévoles. On les remercie encore une fois, parce que c'est important, sans eux, tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Merci beaucoup, vous aussi. Merci. Merci.